Je viens de rentrer dans New York. Tout le monde que j'ai rencontré, y compris le leadership des Nations Unies, évidemment notre secrétaire général Ban Ki-moon, aussi tous les membres du conseil de sécurité, m'ont demandé de transmettre leur sincère remerciement, ainsi que l'encouragement de nos comptes anguens. Je suis venu pour partager ce sentiment avec nos braves militaires et police. Nous travaillons dans une circonstance assez difficile, puisque si je me souviens bien, c'est la première fois que l'ONSI maintient une mission dans un endroit où l'autorité nous demande de quitter le pays. Nous avons dit non, puisque nous avons deux mandats importants à s'acquitter. Le premier, c'est la protection des civils. Le deuxième élément de mandat important, c'est la protection de l'hôtel du Golfe. Supposons qu'il n'y a pas notre protection et l'équipe du président Ouattara qui sont là, ils seront obligés d'aller peut-être à Boaké. Cela signifierait la division, même la guerre civile dans ce pays. Il faut absolument qu'on fasse la protection de l'hôtel du Golfe. Donc les trois éléments, c'est-à-dire la protection des civils, la protection de l'hôtel du Golfe, et la certification des résultats de l'élection, ce sont les trois éléments qui consistent pour le moins au cœur de notre mandat. C'est vrai qu'il y a quelques cas où nos forces et nos soldats étaient mis à mal, mais cela aussi prouve que nous sommes là pour la protection des civils, jamais comme agresseurs contre la population. Donc l'ONUssi et le casque-boulaire sont les soldats de la paix, n'est-ce pas ? Donc il vaut mieux d'être mis à mal, de faire du mal. Mais pour le moment, ce ne sont pas les attaques directes, c'est plutôt les harcèlements, les barricades, les blocages ici et là. Et on arrive toujours à faire parvenir les prévisions à l'hôtel Golfe, à l'hôtel Cébroco. Les guerres brans sont arrivés déjà il y a une semaine avec une quantité assez substantielle. Donc il y a des problèmes, mais comme si c'était une mini guerre froide, on arrive toujours à faire ce qu'on veut dans cette circonstance. On va assister à tout ce qu'on peut faire pour trouver une solution de la paix, mais la première responsabilité c'est bien aux Ivoiriens, aux politiciens Ivoiriens de trouver la solution. Pendant ce temps-là, nous allons continuer de faire notre mandat. Encore une fois, protection des civils, protection de l'hôtel Golfe et la certification des résultats des élections. ... 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